Yo les potes c'est Spanox, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo concernant Ivan Rakitic et son transfert à l'Inter Milan C'est une info qui est tombée très récemment et du coup le Croate après 5 saisons passées au FC Barcelone est plus que jamais annoncé sur le départ à l'issue de la saison Il est courtisé de tout part et les Blaugrana semblent jouer la montre avant de proposer pourquoi pas un nouveau contrat à la star croate Depuis l'été dernier, une menace plane autour de l'effectif barcelonais, l'une des pièces maîtresses du milieu de terrain serait sur le départ Celle-ci n'est autre que le vice-champion du monde Ivan Rakitic, pour rappel l'été dernier, il était tout proche de rejoindre le Paris Saint-Germain Finalement il était resté à Barcelone et ce dernier ne s'est toujours pas vu proposer une offre de prolongation Et d'après les informations du quotidien catalan sport, les dirigeants barcelonais temporiseraient avant de lui offrir une nouvelle offre de contrat Mais bon ça c'est pas forcément extrêmement sûr puisqu'il est courtisé par de nombreux clubs, notamment l'Inter Milan, encore le PSG, voire même le Bayern Munich Et du coup le Barça pourrait recevoir une offre juteuse pour Ivan Rakitic Dans cette perspective le club catalan ne serait pas contre de se séparer de l'ancien sévillan Le champion de liga serait ouvert à toute proposition pour leur joueur de 30 ans Et l'information qui va bien sûr dans le sens du transfert d'Ivan Rakitic à l'Inter Milan C'est l'arrivée de Frenkie de Jong qui s'est engagé très récemment avec le FC Barcelone Du coup le club catalan essaie de lui faire de la place en transférant l'un de ses meilleurs milieux de terrain En effet arrivé au Barça en 2014, Rakitic va s'en aller dans quelques mois Et le quotidien qui semble avoir pas mal d'infos à ce sujet là c'est la Gazzetta dello Sport Le journal Transalpin annonce que le FC Barcelone et l'Inter ont trouvé un accord pour un transfert autour de 40 millions d'euros Une belle affaire pour le club italien qui va aussi s'attacher les services du défenseur de l'Atletico Diego Godin Sans bien sûr abandonner la piste menant à Luka Modric Puisque on sait que l'été dernier ils étaient vraiment très très proches de le faire signer finalement Le Real lui a proposé un meilleur contrat En tout cas l'Inter a décidé de passer à la vitesse supérieure sur le dossier de son compatriote Rakitic Lié jusqu'en 2021 avec les Blaugrana, l'ancien joueur de Bale, de Schalke ou encore du FC Séville Aurait reçu une offre de 3 ans de la part de l'actuel 3ème de Serie A Toujours selon la Gazzetta dello Sport, le Croate pourrait percevoir un salaire annuel de 6,5 millions d'euros net en Lombardie Un chiffre qui aurait été validé par son entourage Et les négociations devraient désormais concerner les dirigeants milanais et barcelonais Pour s'entendre bien sûr sur un transfert Puisque on parle de 40 millions d'euros mais apparemment pour le moment l'Inter n'aurait proposé que 35 millions d'euros Donc c'est juste à ce niveau là où les clubs vont devoir s'entendre Une fois le prix de Rakitic fixé, il sera interiste D'ailleurs je vous disais qu'en plus de Rakitic, Diego Godin allait également rejoindre l'Inter Milan N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous souhaitez que je fasse l'équipe type de l'Inter Milan pour la saison prochaine Pour cela bien sûr notez le moi dans les commentaires Et lâchez un maximum de like pour que je vois si ça vous intéresse ou non Également dites moi dans les commentaires ce que vous pensez du transfert de Ivan Rakitic du côté de l'Inter Milan Si c'est une bonne affaire pour le Barça, pour le joueur ou pour l'Inter Personnellement je trouve que c'est une bonne affaire pour le Barça Parce que le vendre 35-40 millions d'euros à son âge c'est plutôt pas mal On sait que Frenkie de Jong va arriver du coup au milieu de terrain et risque d'y avoir pas mal d'embouteillage C'est pas mal de faire partir Rakitic qui est plus dans son meilleur niveau Qui reste toutefois très intéressant mais qui peine à se surpasser saison après saison Du coup personnellement je trouve que c'est une bonne affaire pour le Barça Et il pourra ainsi avoir un nouveau challenge du côté de l'Italie Sur ce les amis moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo C'était Spanox, allez salut tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz